Les robots incarnent le futur, la modernité. Quel meilleur pays que le Japon pour incarner ces deux aspects. Toujours dans le progrès technologique, les Japonais ont fait fantasmer la planète avec un mode de vie, mais aussi des mangas, des animés et des films qui ont nourri l'imaginaire des gens. Après, quand je dis robots, on pense à un truc stylé, genre armure méca géante. Mais il y a aussi des robots un peu nuls, style robot aspirateur ou bras mécanique qui visent des plaques dans les usines. Je vous rassure, aujourd'hui on s'attache aux robots de ouf, qu'ils soient crédibles ou surréalistes. C'est parti pour notre dossier spécial Real Robot vs Super Robot. Le Japon est le pays des robots géants, pas de doute là-dessus. Pourtant, il faut distinguer deux écoles en la matière, le Super Robot et le Real Robot. Tout commence en 1956, lorsqu'apparaît Tetsujin Niju Hachigo, considéré comme le tout premier robot géant. Mais celui-ci est juste télécommandé, et il faut attendre 1972 pour que Gonagai intègre le pilote au sein même du méca avec Mazinger Zepto. Le succès est au rendez-vous et pose une bonne fois pour toutes les bases du genre Super Robot. Pléthore de titres suivent ces traces, et le papa de ce dernier apporte d'autres pierres à l'édifice, dont un certain Grandizer, qui a fait fureur chez nous, sous le nom de Goldorak. Mazinger, quant à lui, tient toujours la forme, même des décennies plus tard. Aussi différentes soient-elles, les séries de Super Robot sont assez codifiées et répondent à un cahier des charges relativement invariable. Le robot est toujours irréaliste, surpuissant dans ses capacités, voire doté de pouvoirs fantastiques ou magiques. Le héros qui le pilote est généralement masculin, plongé un peu par erreur dans une guerre qui le dépasse, mais a toujours le sang chaud et des valeurs qui feront la différence. Ce n'est toutefois pas son nom, mais celui de sa machine qui est utilisé pour les titres. Parce que la vraie star du show, c'est bien le robot. L'origine de l'incroyable méca se révèle souvent extraterrestre, ou le fruit d'une technologie ancestrale perdue. Ce rapport fétichiste avec la technologie de l'armement et le côté manichéen des histoires renvoie en filigrane à un traumatisme d'après-guerre. Ou en tout cas, plus discrètement qu'avec les porte-avions spatiaux de Leiji Matsumoto. Mais on retrouve les mêmes thèmes de l'envahisseur surpuissant et du sacrifice de soi en tant qu'acte de résistance. L'école du super est aujourd'hui plus confidentielle, éclipsée par la domination du real robot. Le studio Genax a néanmoins rendu un sublime hommage au genre en 2007 avec Guren Lagann. La série pousse le délire à son apogée, atteignant même une échelle intergalactique. Le real robot apparaît quant à lui en 1979 avec Mobile Suit Gundam de Yoshiuki Tomino. Son impact est considérable et la série, équivalent d'un Star Wars national, reste à ce jour un phénomène culturel dans le pays. Au point que la création de véritables Gundams pour l'armée faisait partie du programme d'un parti politique local. A l'opposé du super robot, le méca n'est plus qu'un outil comme un autre, une sorte d'armure géante, comme l'indique le titre Mobile Suit. Sur un ring, Goldorak écraserait sans doute le RX-78 en une seconde. Bien que ce modèle emblématique représente un prototype exceptionnel, que le héros rappelle ceux des séries super robots, on reste très éloigné des délires dantesques de Go Nagai. Ce qui importe ici, ce sont les complots politiques, les psychologies des personnages et la vraisemblance technologique. Tout ça pour en revenir une fois de plus à une critique de la guerre, mais via une peinture plus réaliste et sans concession. D'autres licences suivirent, mais pas forcément pour raconter la même chose. On pense notamment au mythique Macross ou Pat Lebor. La Genaxe, encore eux, redéfinissent le genre avec Neon Genesis Evangelion, apportant une puissance mystique et philosophique dont la pop culture nippone ne s'est toujours pas remise. Qu'est-ce que ceci ? Ceci est moi. Qui suis-je ? Que suis-je ? Que suis-je ? Que suis-je ? Enfin, certaines séries ont joué la carte de l'ambivalence. Top Wonerai Gunbuster en est un exemple. Sa première approche est réaliste, émotionnelle et avant tout hard-déceph, mais son combat final rappelle le côté démesuré des super-robots. Même Gundam s'y est mis à travers Build Fighters, G-Gundam ou la fin de Unicorn. Difficile de parler de réalisme quand les robots enflamment leurs points ou se cristallisent grâce aux sentiments de leurs pilotes. L'Occident aussi a célébré les deux genres à la fois. Le Pacific Rim de Guillermo del Toro utilise des méca-géants crédibles mais dans des combats surréalistes dignes du super-robot. Finalement, qu'importe les clivages tant qu'on peut profiter de bastons avec des gros boulots. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio